Nous avons vu les techniques d'extraction liquide-liquide, donc dans cette séquence nous allons voir les autres techniques d'extraction. Nous allons commencer par l'extraction en phase solide et comme on l'a déjà défini, l'extraction en phase solide, ça veut dire que ma matrice ou le milieu dans lequel se trouve mon composé est un liquide et ma phase d'extraction est solide. Alors qu'est-ce que c'est d'abord une extraction en phase solide ? Comme on vient de le voir donc mes composés sont dans une solution, c'est-à-dire en suspension, donc mon milieu dans lequel se trouvent les solutés sont liquides, donc les solutés sont dans une solution liquide et ils vont être séparés les uns des autres, les autres constituants du mélange ou d'autres impuretés par « adsorption sélective », « adsorption sur un solide horreur », c'est-à-dire mon absorbant ou autrement dit ma phase d'extraction. Ceci va se faire bien sûr selon les propriétés physico-chimiques de mes composés ou de mes solutés. Alors qu'est-ce que c'est que d'abord une adsorption ? Une adsorption c'est tout simplement la fixation décomposée sur une surface solide. On parle d'une adsorption physique, c'est-à-dire la liaison par laquelle mes solutés se lient à cet absorbant, à cette surface solide, c'est tout simplement des liaisons très faibles, c'est ce qu'on appelle, ce que vous avez vu sûrement en chimie organique dans le cas des liaisons, ce sont des liaisons de 20 d'arroise. On peut avoir aussi des liaisons chimiques, qui peuvent être des liaisons covalentes, des liaisons ioniques ou des liaisons faibles, c'est-à-dire des liaisons hydrogènes. Alors, mais ma matrice, elle est souvent une matrice simple ou une matrice complexe. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout quand la matrice est très complexe et on veut purifier l'échantillon, par exemple, on veut séparer les constituants qui nous intéressent de cette matrice un peu complexe. Donc, ça veut dire que j'ai deux possibilités où je vais fixer mes composés, mes solutés ou le composé analysé qu'on appelle analytes sur la phase solide. Donc, ça veut dire mes impuretés ou ce qui ne m'intéresse pas va passer et ne sera pas fixé sur cette phase solide. La deuxième possibilité, c'est quand mes composés ne peuvent pas se fixer, je n'arrive pas à séparer, ils ne peuvent pas se fixer sur cette phase solide. Dans ce cas-là, je peux fixer ou absorber mes impuretés sur la phase solide et je récupère les solutés qui m'intéressent ou les composés à analyser, que je veux purifier, analysés par la suite. Donc, comme on l'a vu pour l'extraction liquide-liquide, mon soluté maintenant va se partager entre deux phases. La phase, c'est-à-dire le milieu dans lequel il se trouve et la phase d'extraction. Puisque c'est une extraction en phase solide, donc ça veut dire mon composé, il se trouve dans une phase liquide, c'est un milieu réactionnel ou une matrice naturelle. Je le mets en contact avec un absorbant, le cas le plus simple que vous connaissez tous, par exemple, c'est le charbon actif. Si je le mets en contact avec une phase solide, mes composés vont se partager entre cette phase liquide et cette phase solide. Et à un moment donné, j'aurai aussi un équilibre comme ce qu'on a vu pour l'extraction liquide-liquide. Le cas qu'on utilise, c'est par exemple la vérification des ondes industrielles sur le charbon actif, comme ça peut être sur des résines échangeuses d'ion. On verra des exemples par la suite. Alors là aussi, puisque je parle d'un équilibre de partage, donc de mon composé entre la phase liquide et la phase solide, dans ce cas-là, la coefficient de partage, c'est la concentration de mon composé dans la phase solide, c'est-à-dire sur mon absorbant, par rapport à la phase liquide. Bien sûr, le choix de la phase, ce que j'appelle phase stationnaire, c'est tout simplement la phase qui sera fixée, par exemple, dans une colonne, ou tout simplement l'absorbant, je peux mettre en contact directement avec ma matrice ou avec mon milieu réactionnaire. Donc, mon absorbant, je dois le choisir en fonction, bien sûr, de mes solutés et de la nature de ces solutés et principalement leurs propriétés physico-chimiques. Donc, selon la nature de ces solutés, je peux choisir ma phase d'extraction, c'est-à-dire l'absorbant. Comme on a vu pour l'extraction liquide-liquide, on choisit le solvant d'extraction. Ici, je vais choisir l'absorbant en fonction de mes solutés. Alors, pour le choix de cette phase solide, ce qu'on appelle l'absorbant, bien sûr, elles sont des caractéristiques qui déterminent ce type d'extraction. Ma matrice, c'est l'échantillon. On a dit que l'échantillon était liquide. J'ai deux possibilités. Ou mon échantillon liquide, il se trouve dans une phase aqueuse, c'est-à-dire tout simplement dans une matrice qui est solubilisée dans l'eau, ou il se trouve dans une solution organique. Supposons que vous avez déjà fait l'extraction, par exemple, liquide-liquide et que votre constituant, le soluté qui vous intéresse, se trouve dans ces solvants organiques, mais il se trouve en mélange avec tous les autres composés. Alors, s'il se trouve dans une phase aqueuse, là aussi, c'est en fonction de la nature de mon constituant, ou mon soluté. Ce composé qui m'intéresse et que je veux analyser, qui s'appelle l'analyté ou le soluté, s'il est plus soluble dans une, par exemple, est-ce qu'il est plus soluble dans l'eau, ou est-ce qu'il est plus soluble dans une phase organique. Donc, je rappelle, ma matrice, c'est, elle est liquide. Si le diluant, c'est tout simplement de l'eau, donc je parle d'une solution aqueuse, dans ce cas-là, mon composé, il va être beaucoup plus soluble dans l'eau ou beaucoup plus soluble dans une phase organique. On verra des exemples. S'il est soluble dans l'eau, là aussi, je peux avoir deux possibilités. Ma molécule peut être un composé chargé comme il peut être un composé neutre, chargé ou que je peux transformer en molécule chargée. Alors, dans le cas où mon composé est chargé, je peux utiliser ce qu'on appelle des résines échangeuses d'ions ou des échangeurs d'ions qui peuvent être cationiques ou anioniques. On le verra plus dans les TD comme on peut choisir est-ce que c'est une résine cationique ou anionique selon le composé, bien sûr, qui est chargé. Alors là, le cas le plus simple, c'est tout simplement la purification de l'eau sur des résines échangeuses d'ions, l'élimination des ions calciques, par exemple, les doses des autres ions. Si mon composé est chargé, par exemple, positivement, ce sont des ions, des cations, c'est-à-dire la nature de mon absorbant doit être chargé négativement, donc le groupement qui va fixer mes composés doit être chargé négativement, et là, j'aurai des liaisons ioniques, tout simplement se basant sur les liaisons électrostatiques. et je peux fixer mon composé sur cette phase qui est d'extraction, qui est l'absorbant. Toutes les impuretés peuvent passer et je récupère par la suite en éluant ce que j'ai fixé et je peux récupérer mes composés presque à l'état pur. Dans le cas où mon composé est neutre, ça, c'est un peu plus complexe, ça veut dire que si mon composé est neutre, il est plus soluble dans l'eau. C'est très difficile de choisir un solvant plus polaire que l'eau, donc l'eau est le plus polaire. Le cas des alcools, par exemple, le cas des hydrates de carbone, le cas des autres composés qui sont très polaires. Là, c'est très difficile de les fixer sur une autre phase. Dans ce cas-là, au lieu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, au lieu de fixer mes composés, ceux-là, ce que je peux faire, c'est fixer mes contaminants ou les impuretés qui se trouvent avec mon composé sur une phase apolaire. Par exemple, puisque là, ce sont des composés polaires, ils ne vont pas se fixer sur une phase apolaire. et dans ce cas-là, ce que je vais fixer, ce sont les impuretés. Ce ne sont pas mes composés. Mes composés vont rester en solution et je peux les purifier de cette façon. Donc ça, c'est le cas où mon solité se trouve dans une phase aqueuse et en plus, il est beaucoup plus soluble dans le cas. Dans le cas où mon composé se trouve dans une phase aqueuse, mais par exemple, c'est un composé organique. Là, ma phase organique, ça peut être un solvant apolaire ou un solvant polaire comme le dichlorométhane, chloroforme, etc. Donc là, je peux aussi avoir des molécules neutres, non ionisées. Mon solité, il est neutre, comme un composé, par exemple, tout ce qui est erpène qui se trouve dans une phase aqueuse à l'état d'illier. Donc, je peux les séparer, les fixer sur ce qu'on appelle la phase inverse. C'est tout simplement une phase apolaire. Alors, phase inverse ou phase normale, donc pour les absorbants, on peut utiliser soit des polymères ou tout simplement de la silice sur laquelle on va greffer des fonctions. Si on greffe des fonctions polaires comme des alcools, des amines, donc là, je vais parler d'une phase normale. Si je greffe des greffons, c'est-à-dire des composés apolaires, comme des chaînes hydrocarbonées qui va aller de C2 jusqu'à C18, là, on peut parler de phase inverse, c'est-à-dire tout simplement un absorbant hydrophobe. Et dans ce cas-là, donc mes composés, puisqu'ils sont solubles dans une phase organique, donc ils sont apolaires, donc le cas par exemple, les ânes, même s'ils sont dans le dichlorométhane, ils vont se fixer sur ma phase hydrophobe. Et je peux par la suite les éluer dans un solvant et les récupérer à l'état pur ou en mélange qui peuvent être analysés par une technique séparative. Si mes composés sont des composés qui sont chargés ou que je peux me mettre dans des conditions où je vais transformer en composés chargés, là, je peux choisir ou la phase inverse ou un échangeur d'ion comme dans le premier cas. Un échangeur d'ion, c'est tout simplement les résines échangeuses d'ion. Alors ça, on a vu le cas où mon échantillon, bien sûr, c'est une solution aqueuse, on a les différentes possibilités. Maintenant, si mon échantillon se trouve dans une solution organique, c'est tout simplement un mélange, par exemple, d'acide organique que je veux séparer d'une matrice un peu plus complexe, une matrice, par exemple, dans le cas d'une synthèse organique. Alors là aussi, je peux me poser la question, est-ce que mon solvant dans lequel se trouvent ces solutés, c'est un solvant organique, mais est-ce qu'il est polaire ou est-ce qu'il a une polarité moyenne ou apolaire ? Donc, polaire, les solvants polaires, c'est souvent des alcools ou des amines. C'est le méthanol, l'acétonitrile ou d'autres solvants polaires. ou c'est un solvant à polarité intermédiaire. C'est le cas des composés, par exemple, florés ou des hydrocarbures, les zans, pentanes, et ptanes, etc. Alors là aussi, si mon composé se trouve dans un solvant organique comme le méthanol et il est polaire, c'est très difficile de le séparer des constituants, des autres constituants, même de cette phase-là. Donc là, le plus simple, c'est qu'il se trouve dans le méthanol ou l'acétonitrile qui sont déjà solubles dans l'eau. Donc le plus simple, c'est de le diluer dans l'eau et d'utiliser le même principe ici. Donc diluer dans l'eau, ça veut dire que je vais avoir une phase aqueuse avec un peu de solvant, méthanol ou acétonitrile, mais j'aurai une phase majoritaire qui est l'eau. Et dans ce cas-là, je vais suivre exactement le même protocole ici. Est-ce que les composés sont chargés ou neutres et je vais choisir cette partie-là ? Ou je peux dire que mes solutés se trouvent dans une phase organique et cette phase organique, c'est peut-être l'exane, dichloromethane, chloroforme, donc polarité moyenne ou intermédiaire. Dans ce cas-là, je peux choisir une phase normale. Une phase normale, ça veut dire tout simplement une phase polaire. et je peux fixer mes composés sur cette phase et je peux les récupérer par la suite. Et ça, on verra comment on peut fixer et éluer les composés. Donc, vous voyez que le choix de la phase stationnaire, c'est-à-dire de votre absorbant, dépend à la fois de votre matrice, dépend, c'est-à-dire, est-ce qu'elle se trouve dans une solution aqueuse ou organique et puis, il va dépendre aussi de vos solutés. Est-ce qu'ils sont plus solubles dans la phase aqueuse, plus solubles dans la phase organique et est-ce que votre solvant organique est un solvant polaire ou un solvant à polarité intermédiaire ou à polaire. Alors là, on va juste voir les différentes étapes d'une extraction en phase solide. En général, les phases varient selon le mécanisme de rétention. On peut dire que mon composé va se fixer sur cette phase solide et j'aurai une séparation par absorption. Absorption, ici, quand on parle d'absorption, donc là, c'est tout simplement la fixation des composés sur une phase solide ou semi-solide, le cas d'un gel, par exemple. est-ce que c'est une séparation par partage et là, quand je dis partage aussi, ça veut dire que ma phase solide se trouve, donc la séparation, c'est comme si je réalise une extraction liquide-lique ou est-ce que ou est-ce que j'ai une séparation par échangeur d'ion. Là, ça veut dire que mes solutés se trouvent sous forme d'ion et je vais avoir tout simplement des liaisons électrostatiques pour la fixation de mes composés. les principales étapes de l'extraction liquide solide ou l'extraction en phase solide, la première des étapes qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Le conditionnement, c'est tout simplement le traitement de cette phase solide pour qu'elle puisse être capable de fixer mes composés. C'est l'activation de cette phase solide. On va voir l'exemple tout à l'heure. Une fois que j'ai conditionné ma phase, elle est prête à accueillir mes composés, je vais introduire mon échantillon, c'est-à-dire tout simplement le faire passer sur si j'utilise une colonne dans laquelle j'ai mis mon absorbant ou tout simplement je mets en contact ma solution en présence des grains, par exemple, de charbon actif ou d'autres absorbants. Une fois, donc, le lavage, là, c'est essentiellement pour les colonnes qui contiennent l'absorbant, mais cette étape n'est pas toujours indispensable. Tout dépend des solutés que vous allez fixer sur votre phase solide. Une fois qu'on a fixé les composés, qu'on a éliminé tout ce qui est impureté, on peut faire l'illusion, c'est-à-dire la récupération de ces molécules. Donc, on va voir maintenant étape par étape. là, c'est juste un exemple de phase solide qui se trouve sur des petites colonnes, des micro-colonnes, qu'on utilise pour les purifications, que ce soit des composés, on les utilise pour les composés volatiles, comme on les utilise pour des produits de synthèse ou des produits pharmaceutiques. donc ce sont un absorbant qui se trouve dans une petite colonne. Là, l'exemple qu'on va voir, c'est une colonne C18. Qu'est-ce que ça veut dire une colonne C18? C'est tout simplement de la silice, et là, on va le voir au niveau des TD, sur laquelle je greffe une longue chaîne hydrocarbonée de 18 atomes de carbone. C'est tout simplement une chaîne hydrocarbonée. Donc, si je dis une chaîne hydrocarbonée, là, ça veut dire que ma phase, elle est apolaire. Alors là, ce que vous voyez en plan, c'est la phase, c'est-à-dire cette silice avec les fonctions, donc les greffons qui sont des C18. Alors, ce qui est très important au niveau de l'extraction en phase solide, donc les champs ou la capacité d'absorption sur cette phase va dépendre à la fois de la quantité de cet absorbant qui est mis, c'est-à-dire de la hauteur de ce qu'on appelle de ce lit d'absorbant, mais elle va dépendre aussi de ce qu'on appelle sa surface spécifique, c'est-à-dire tout simplement la surface donc la capacité de fixation, elle est exprimée en fonction de cette surface spécifique. C'est la quantité de l'absorbant donc par, donc c'est la surface en mètre carré ou en centimètre carré par gramme de cet absorbant. plus cette surface est importante, cette surface spécifique, c'est-à-dire la surface par rapport à la quantité de cet absorbant est élevée, plus cet absorbant va fixer les composés, donc la capacité de fixation est importante. Bien sûr, il n'y a pas que ça, donc il y a aussi les conditions expérimentales, c'est-à-dire la température, puisque l'équilibre aussi va être en fonction de la température et aussi là, puisque vos solités vont passer, ils se trouvent dans une phase liquide, c'est la vitesse avec laquelle votre liquide passe. Plus cette vitesse est faible, plus vos composés ont le temps de se fixer sur cet absorbant. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Le conditionnement, c'est tout simplement un liquide ou un solvant qu'on va faire passer avant pour activer un petit peu cet absorbant, cette phase stationnelle. L'activer, c'est-à-dire d'abord le mouiller, le rendre mouillable pour que vos composés puissent passer et ça permet aussi d'éliminer les impuretés qui se trouvent là et de, il va être prêt à accueillir vos composés. Donc là, c'est le conditionnement. Dans le cas d'une colonne, c'est 18, c'est-à-dire votre absorbant, c'est la silice avec un greffon qui est une longue chaîne hydrocarbonée en 18 atomes de carbone. Ce qu'on utilise, c'est tout simplement par exemple la millilitre de méthanol. On fait passer le méthanol et puis par la suite, on va rincer avec de l'eau pour éliminer les traces de méthanol. Et comme ça, cette phase, elle est conditionnée, et elle est prête maintenant à récupérer vos composés, à fixer vos composés. Donc là, ce sont les solvants de conditionnement qui vont dépendre de cet absorbant, de cette phase. En fonction de la phase, bien sûr, les solvants vont être hyper. une fois qu'on a conditionné l'absorbant ou cette petite colonne, on va déposer maintenant l'échantillon. Mon échantillon, il va contenir le composé qui m'intéresse ou les composés qui m'intéressent, mais aussi d'autres impuretés que je veux séparer. Donc ici, j'aurais déjà fixé en principe mon débit, c'est-à-dire la vitesse d'écoulement de mon liquide, qui est très importante. Ça permet d'avoir un équilibre et la fixation de vos molécules. Si vous avez une vitesse d'écoulement très rapide, vos molécules vont passer, ils n'auront pas le temps de se fixer sur cette phase. Alors, une fois que j'ai déposé, là, ce qui est très important aussi, c'est que le composé d'intérêt, celui-là, par exemple, c'est mon composé d'intérêt qui m'intéresse ou les composés d'intérêt, vont s'absorber sur ma phase solide, puisque j'ai choisi cette phase solide de façon à ce que mes composés vont aller se fixer par des liaisons qui peuvent être tout simplement des liaisons très faibles avec une énergie de liaison qui est très faible, 20 à 40 kilojoules par mol, par exemple, pour les liaisons de Van der Waals, comme je peux avoir des liaisons ioniques, c'est-à-dire si ma phase est une résine. Ici, dans le cas du C18, c'est souvent des liaisons faibles, c'est-à-dire des liaisons de Van der Waals. Alors, si j'ai fixé, donc ici, mes composés vont se fixer et une partie des impuretés aussi, dans certains cas, une partie des impuretés va aussi se fixer. Donc là, mes composés sont fixés sur ma colonne, ma phase sur ma phase, cette phase-là. j'ai des impuretés qui sont là. Ils sont soit fixés aussi, et je dois les éliminer par la suite, soit ils sont juste accrochés sur la phase sans pouvoir se lier. Il suffit maintenant de laisser passer, donc au fur et à mesure que je fais passer mon échantillon, les composés qui ne sont pas du tout fixés, qui n'ont pas d'eux. Donc là, ils vont partir, ils vont passer avec mon diluant de cette phase, de cette matrice-là. Les autres, une fois que j'ai estimé que mes composés se sont fixés, que le liquide qui se trouvait, donc la totalité du volume de mon échantillon est passé, j'aurai déjà dans ce volume, j'aurai déjà des impuretés qui ne se fixent pas du tout, qui ne sont même pas accrochées. Alors, pour éliminer toutes les impuretés qui ne m'intéressent pas, je vais choisir, donc je vais laver par exemple ma colonne. Alors, je vais laver, le choix aussi du solvant de lavage est très important. c'est-à-dire ce solvant ne doit pas avoir de l'affinité pour ces composés-là. Il doit éliminer les contaminants, les impuretés qui sont là, mais il ne doit pas éliminer mes composés. Alors, si j'ai choisi correctement mon solvant de lavage, il va entraîner les impuretés, mais il va garder mes composés. Donc là, je suis en train d'éliminer toutes les impuretés avec mon solvant de lavage. Mon solvant de lavage va passer, donc il se termine. je récupère maintenant ma cartouche. Donc là, cette colonne, on l'appelle aussi des cartouches, SPE, c'est-à-dire d'extraction en phase solide, mais là, je n'ai que les composés d'intérêt, c'est-à-dire mes solutés qui m'intéressent. Et là, puisque ma colonne ne contient que les composés d'intérêt, maintenant, je vais éliminer ceci et je vais remettre un autre flacon pour récupérer mes composés. Récupérer mes composés, c'est ce qu'on appelle l'élusion. L'élusion, ça veut dire je vais choisir un éluon de façon à récupérer mes composés qui sont fixés. Ça veut dire je vais tout simplement choisir un éluon qui va avoir plus d'affinité vers mes composés et qui va le récupérer. ou s'il s'agit par exemple des liaisons ioniques, je vais modifier le pH de façon à ce que mes composés ne soient plus ionisés qui vont passer dans ma phase d'élusion ou dans mon éluon. Alors, mon solvant d'élusion, il doit avoir une grande affinité vers les composés d'intérêt. et là, je vais récupérer mes composés et je vais récupérer mon extrait qui ne contient que mes composés d'intérêt. Les autres, ils ont été éliminés. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fixé les composés d'intérêt et les impuretés, je les ai éliminés dès le départ. Soit déjà avec le diluant de ma prise ou après la phase, j'ai éliminé mes impuretés. On a vu tout à l'heure qu'on peut, dans le cas où c'est très complexe, surtout quand on a des composés très polaires et qu'on a ici au lieu d'une C18, on a par exemple une phase silica. Là, il est très difficile de séparer les composés. Dans ce cas-là, on peut utiliser une C18 comme celle-là, mais une C18 mais composée sans polaire. Donc, ces composés-là, par exemple, sont polaires. Dans ce cas-là, ils ne vont pas se fixer, mais par contre, si les autres sont apolaires, ils vont se fixer sur ma phase. Et ce que je vais récupérer ici, ce sont les composés qui m'intéressent. Donc, dans le cas où les composés sont très polaires, comme on a vu tout à l'heure, dans le cas où votre matrice est une phase aqueuse et qu'en plus, vos composés sont très polaires. Le cas, par exemple, des sucres. Là, c'est très difficile de les récupérer dans une phase, qu'elle soit organique ou aqueuse. Et dans ce cas-là, pour éliminer les impuretés, les impuretés sont souvent des composés apolaires, dans ce cas-là, je vais les fixer sur cette colonne-là. Et ce que je vais récupérer, ce sont des composés qui m'intéressent, puisque les impuretés vont se fixer, ils ont plus d'affinité vers la phase apolaire. Donc ici, les systèmes d'extraction phase solide, je peux utiliser tout simplement un système comme ici, la phase solide, elle est souvent entassée, donc il est très difficile de faire passer un liquide à travers cette phase solide. donc en général, on utilise sous pression, on travaille sous pression, soit avec une pompe ou tout simplement avec une trempe à vide. Quand on utilise un échantillon, c'est-à-dire que je mets ma cartouche, je la conditionne et puis je place mon échantillon, bien sûr, il faut que je travaille sous vide pour que le liquide puisse passer. Dans le cas, on a plusieurs échantillons, donc là, vous voyez les différents types de colonnes qu'on utilise pour les purifications, surtout pour les purifications de composés qui se trouvent à l'état de trace, comme le cas, par exemple, des arômes, le cas des substances actives en pharmacologie, comme on peut utiliser tout simplement des grandes colonnes avec des absorbants, soit des résines échangeuses d'ion ou des absorbants aussi polaires ou apolaires, mais avec des grandes colonnes pour les séparations préparatives. Quand il s'agit de plusieurs extractions en même temps, on peut utiliser ce qu'on appelle des collecteurs aussi et là, vous voyez, on peut mettre plusieurs colonnes et on fait en une seule étape, donc plusieurs échantillons en même temps. Donc, on peut utiliser des collecteurs pour 16 échantillons comme on peut utiliser des microplates avec, bien sûr, des collecteurs pour des microplates de 96 bits. Là, c'est plus dans le domaine pharmacologique qu'on utilise souvent ces microplates. Et là, comme vous voyez, donc, je peux travailler sous pression, ça permet de faciliter l'écoulement de ma phase liquide, c'est-à-dire aussi bien de mon échantillon au moment du dépôt de l'échantillon ou de l'éluion ou de solvant de lavage. Donc, là aussi, ce qui est très important au niveau de l'extraction en phase solide, c'est toutes les conditions, c'est-à-dire le choix de la phase solide. On a vu comment on peut choisir la phase solide de la quantité qui se trouve. Donc, en fonction, cette quantité, elle va dépendre de ma solution de départ, c'est-à-dire de mes constituants qui se trouvent en solution. Si j'ai une solution concentrée, là, je vais avoir rapidement une saturation de solide et une grande partie de mes solutés vont passer. Donc, je ne vais pas les fixer. Donc, en général, pour l'extraction en phase solide, on travaille avec des solutions diluées. La quantité et la hauteur de ce lit va dépendre de l'échantillon, de la concentration de mes solutés dans l'échantillon. Elle va dépendre aussi de la vitesse d'écoulement, elle va dépendre de la nature de cet absorbant, et aussi du vide que j'applique ici pour de la température, donc de toutes ces conditions-là. Bien sûr, quand il s'agit d'une première mise au point, par exemple, des solutés que vous n'avez jamais fixées sur ce type de colonne, là, on travaille avec ce qu'on appelle des solutions modèles. Ça veut dire dans mes solutés, je vais avoir, par exemple, tel composé, je vais choisir ce composé à l'état pur et je vais faire des optimisations en fonction du temps de contact entre ma phase, ma matrice et l'absorbant, c'est-à-dire combien de temps il va en rester, la vitesse d'écoulement, la température à laquelle je travaille, le volume, donc les solvants que je vais utiliser pour l'élution et comme ça, je peux déterminer mes conditions qui me permettent de récupérer le maximum, bien sûr, en calculant à chaque fois le rendement pour chaque étape. à côté de l'extraction en phase solide, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'extraction solide-liquide dans un extracteur de type Soxley. C'est quoi un extracteur de type Soxley? Donc là, ma matrice, elle peut être solide ou semi-solide. Le cadre du solide, ça peut être, par exemple, des grains de café, une matrice solide ou semi-solide, ça peut être du beurre ou autre chose. Alors là, c'est l'extracteur Soxley. Donc, si on regarde un petit peu de quoi il est composé, d'abord, vous avez un chauffe-ballon, parce que là, c'est une extraction au solvant et il faut que le solvant arrive en contact de ma matrice. Le solvant contient, pardon, le ballon contient le solvant d'extraction, quel que soit le solvant, en fonction du composé que vous allez extraire. Là, c'est ce qu'on appelle le corps de l'extracteur, c'est-à-dire c'est tout simplement un ensemble en verre dans lequel je place ce qu'on appelle la cartouche. Cette cartouche, c'est tout simplement, c'est une cartouche en papier filtre épais dans laquelle on va placer l'échantillon. L'échantillon, par exemple, pour l'extraction de la caféine, je peux placer mes grains de café moulus dans une quantité bien précise de mon échantillon solide à l'intérieur de cette cartouche-là. Donc, elle contient mon échantillon solide comme je peux, par exemple, utiliser là aussi, une matière grasse pour déterminer, par exemple, les acides gras qui sont libérés ou d'autres constituants. Là, c'est ce que vous avez, c'est le réfrigérant. Alors, comment se fait cette extraction solide-liquide? Solide-liquide, pourquoi? Parce que, tout simplement, j'ai une matrice qui est solide que je vais mettre, vous prenez l'exemple du café. Je vais mettre dans cette cartouche. Je vais chauffer mon ballon, donc là. Mon ballon, là, dedans, je dois mettre des pierres-ponces pour régulariser l'évolution ou je peux utiliser des grains de carburant de silice, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet de régulariser l'évolution mais en même temps de ne pas libérer des composés ou tout simplement utiliser un ballon qui est sûr avec une agitation magnétique à ce niveau-là. Donc, tout simplement pour régulariser l'évolution. Alors, si je chauffe mon ballon, donc ici, je dois déjà placer un réfrigérant, donc là, le réfrigérant, je dois le connecter, bien sûr, une alimentation en eau. Donc là, c'est long près de l'eau et là, je vais avoir ma sortie d'eau pour réfrigérer, pour condenser mes composés une fois qu'il s'évapote, pour condenser mon solvant une fois qu'il s'évapote. Alors, comment on peut réaliser cette extraction? Là, j'ai mis le solvant, le solvant en fonction des substances qui m'intéressent, mais c'est un solvant qui doit être très volatile, donc ça veut dire avec une température d'ébullition plus faible. Mon solvant s'évapore, donc il va passer par ce qu'on appelle le tube adducteur, c'est tout simplement les vapeurs d'eau vont passer par là, ils vont arriver là, donc au niveau de mon réfrigérant, donc ils vont se recondenser et ils vont passer à travers ma cartouche. Donc le solvant condensé va arriver au niveau de ma cartouche qui contient tout simplement mon échantillon solide. Et là, c'est comme si je fais une extraction liquide solide, c'est-à-dire le solvant liquide chaud va arriver sur ma matrice, par exemple le café, donc qui est en poudre, donc qui est moulu, et mon solvant va solubiliser les composés qui m'intéressent, autrement dit d'autres composés, mais surtout la caféine, donc il va solubiliser ceci, et puisque la cartouche c'est une, c'est un papier filtré, donc il est pour, c'est-à-dire le liquide va traverser la cartouche il va arriver là. Donc il va arriver ici, donc tout ce qui va traverser, donc tout le liquide du solvant qui se condense et qui passe à travers ma matrice solide, il va solubiliser la caféine et il va plus d'autres composés et le liquide va passer à travers les pores, il va arriver là. Donc il va arriver là, donc il va remonter jusqu'au moment, donc là c'est ce qu'on appelle le tube siphon, donc ici, il va remonter jusqu'au moment où il atteint ce niveau-là, donc là il va, on va faire un petit peu le siphon, à ce niveau-là, donc une fois que le liquide atteint cette phase-là, donc il va repasser au niveau du ballon, il va revenir vers le ballon, mais cette fois-ci le solvant n'est plus seul, donc il a récupéré les composés qui sont solubles dans ce solvant-là. Il va arriver au niveau de mon ballon, puisque je continue à chauffer, ça veut dire mon solvant va à nouveau s'évaporer, mais cette fois-ci il va s'évaporer seul, puisque mes constituants vont rester au niveau du ballon, mes constituants ne sont pas très volatiles par rapport au solvant, puisque j'ai choisi le solvant le plus volatile, donc il est très volatil par rapport au composé, dans ce cas-là mes composés restent dans le ballon et c'est le solvant qui s'évapore à nouveau. Alors cette évaporation à nouveau ce cycle, ça c'est comme si vous faites une extraction liquide-liquide une deuxième fois et puis il va continuer au fur et à mesure jusqu'au moment où vous allez épuiser vos substances qui se trouvent là, par exemple ici la caféine qui se trouve dans ce café-mou. Et je vais récupérer après X cycles, c'est-à-dire après une demi-heure d'extraction, une heure d'extraction ça dépend de votre manip, je vais récupérer le solvant qui contient le composé qui m'intéresse qui sera enrichi en ce cette substance. Donc là c'est comme si je fais ce qu'on appelle un enrichissement du solvant en composé soluble dans le solvant. Donc pas uniquement en composé volatil, ça peut être des composés volatils quand ça peut être volatil et non volatil. Mais même pour les composés volatils je peux les récupérer à condition qu'ils soient moins volatils que le solvant. Alors de cette façon-là je peux récupérer, je peux multiplier le nombre de cycles, c'est tout simplement augmenter le temps d'extraction de façon à récupérer tout ce que j'ai au niveau de ma matrice solide. Donc c'est une technique qui est très utilisée dans le cas par exemple de l'extraction de la caféine, de l'extraction des acides gras de la matière grasse, beurre ou autre matière grasse. Donc là on peut récupérer, enrichir le solvant en ces composés solubles dans ce solvant. Après bien sûr je peux évaporer le solvant et récupérer uniquement la substance qui m'intéressent ou les substances qui m'intéressent. Donc là c'est l'extraction en solide liquide en utilisant l'extracteur Soxley. Pour l'extraction des composés volatiles comme leur nom l'indique, ce sont des composés qui s'évaporent rapidement. On a vu que ce sont des composés qui ont des pressions en vapeurs faibles et qu'on arrive à les avoir à l'état vapeur sans se dégrader. Donc ces composés volatiles pour les récupérer, pour les extraire à partir de ma prise, bien sûr je vais me baser sur cette propriété-là, c'est-à-dire sur leur évaporation. Là on peut utiliser toutes les techniques qui permettent de séparer les composés volatiles des composés non-volatiles. La technique la plus utilisée c'est l'hydrodistillation que vous connaissez peut-être tous. La distillation sous vide ou sous pression réduite. On utilise aussi dans le cas des extractions d'arômes le système Likens-Nikerson, c'est-à-dire une distillation et une extraction en même temps. une distillation, c'est-à-dire j'évapore mes composés et puis je vais réaliser une extraction liquide-liquide en même temps. L'extraction en phase solide, ce qu'on a vu tout à l'heure, elle est valable aussi bien pour les composés non-volatiles que pour les composés volatiles. On peut aussi extraire des composés volatiles par extraction en phase solide. D'autres systèmes d'extraction, c'est la micro-extraction en phase solide. Ça découle un petit peu de l'extraction en phase solide, mais là, c'est avec des micro-quantités, c'est ce qu'on utilise des fibres souvent pour l'extraction, la micro-extraction en phase solide. Il y a d'autres systèmes d'extraction qu'on utilise pour les composés volatiles, mais on n'aura pas le temps de détailler toutes les techniques d'extraction. La plus simple, c'est ce qu'on appelle l'hydrodistillation. Ça veut dire tout simplement la distillation, mais dans un milieu à cœur. C'est-à-dire, mon solvant ici, ce n'est pas une phase organique, mais tout simplement, la matrice se trouve dans l'eau. Donc là, comme vous avez tout à l'heure, c'est un chauffe-ballon dont les ballons, c'est souvent des ballons à fond rond. Donc, je vais mettre ma matrice. Ça peut être une matrice végétale, donc tout simplement, par exemple, des tiges, des racines ou des feuilles en présence de l'eau ou des plantes séchées des parties de plantes séchées dans de l'eau. Là, j'ai une colonne à distiller. Ça permet de séparer facilement. Donc, on verra l'intérêt de ces colonnes. Comment on peut tout simplement mettre le réfrigérant directement ? Alors là, c'est le réfrigérant et en général, on place ici la partie, donc le placon pour récupérer à la fois l'eau et vos composés qui sont séparés, donc, puisque vous avez ici une distillation, c'est-à-dire vous aurez les composés volatiles plus l'eau. Mais comme les composés volatiles ce sont des composés organiques qui sont plus légers que l'eau, donc ils vont se séparer de l'eau et vous allez pouvoir les récupérer. En général, pour les plantes, on utilise ce système pour la distillation, pour la séparation des huiles essentielles, par exemple, qui se trouvent dans la matrice végétale. Là, en fonction du système, bien sûr, ce qu'il faut tenir compte, c'est aussi le temps de distillation, la température de distillation, le temps de contact, le temps de cette distillation. Et quand on est amené à faire pour la première fois la distillation, là, il faut bien sûr faire une mise au point de tous les paramètres pour séparer correctement la phase organique, c'est-à-dire vos huiles essentielles, par exemple, ou d'autres constituants, par rapport à la phase de l'eau plus la matrice végétale, c'est-à-dire les feuilles, les racines. Alors, ça se passe comme tout à l'heure, donc je chauffe de l'eau plus ma matrice, par exemple, les racines, les feuilles, etc., qui sont écrasées ou coupées en petits morceaux. En général, donc, quand j'augmente la température ici, vous allez voir qu'au niveau des cellules végétales, souvent, les molécules sont emprisonnées, par exemple, dans des vacuoles. Donc là, j'augmente la température, je vais faire éclater un petit peu mes cellules et je vais libérer dans mon milieu les composés organiques, les composés volatiles, par exemple, le cas, par exemple, des terpènes ou autres. Il se trouve dans ma phase ici, en présence d'eau. Je vais chauffer, continuer à chauffer, donc mes composés vont s'évaporer, l'eau s'évaporer, ils vont se recondenser au niveau de mon réfrigérant, puisque ici, je vais le reconnecter avec de l'eau, donc l'entrée et la sortie. Donc là, c'est l'entrée de l'eau et puis là, c'est la sortie. Mes composés vont se recondenser. Après, je vais récupérer une phase mélangée, donc c'est-à-dire une phase qui contient à la fois l'eau recondensée et mes composés organiques, mais je les aurais séparés déjà des feuilles, des racines ou d'autres matrises, par exemple. Je n'aurais que les composés organiques et l'eau. Si je ne fais, si j'ai, par exemple, je veux juste faire une analyse de l'ensemble au plus mes constituants, je peux récupérer cette phase aqueuse et je vais aller faire une extraction liquide-liquide. Mes composés organiques auront plus tendance à aller vers le solvant et je peux faire l'extraction liquide-liquide. Si, par contre, je veux récupérer cette solution ou le cas où on veut récupérer des huiles essentielles, là, on a intérêt d'éliminer à chaque fois, de mettre même dans une éprouvette, par exemple, et éliminer, d'attendre à chaque fois l'équilibre et puis d'éliminer la partie qui se trouve en dessous, c'est-à-dire l'eau, jusqu'au moment, on va récupérer juste la phase organique sous forme huileuse, c'est-à-dire au-dessus. Mais il existe d'autres techniques, d'autres systèmes pour récupérer uniquement la phase et le système florant. Alors, pour les distillations, donc, les distillations, quand il s'agit de, par exemple, de séparer des constituants dans une phase organique, on peut utiliser soit une distillation sous pression réduite ou on peut utiliser une distillation sous vide. Alors, la distillation sous vide, ça permet aussi, si je récupérais à partir du distillat, donc, de cette phase-là, donc, j'ai récupéré, par exemple, mes constituants plus de l'eau et je veux, j'ai fait une extraction liquide-liquide, j'ai récupéré mon solvant, mais ce qui m'intéresse, c'est de le concentrer, c'est-à-dire que j'ai un solvant, maintenant, organique, qui contient mes constituants, mais avec un volume important, c'est-à-dire que si je vais vers l'analyse, j'aurai des composés qui se trouvent à l'état de trace et parfois, c'est difficile à les détecter. Donc, pour ça, on élimine le solvant, on utilise ce qu'on appelle un évaporateur rotatif. Alors, cet évaporateur, soit sous forme de ce système ou là, c'est tout simplement la distillation, mais c'est exactement le même système, je vais utiliser ce système, c'est-à-dire que je mets tout simplement mon solvant plus mes constituants dans ce ballon et puis, je vais tout simplement évaporer mon solvant en utilisant une pression réduite. Pression réduite ou sous vide, c'est tout simplement pour ne pas dégrader mes composés, surtout quand j'ai des composés, par exemple, qui sont fragiles. Pour ne pas les dégrader, je peux travailler à des pressions réduites. On va voir pourquoi. donc là, puisque mon solvant se trouve en présence de mes composés qui sont beaucoup plus lourds que le solvant, je peux éliminer le solvant et je récupère uniquement le résidu où je récupère, soit je vais éliminer complètement le solvant et là, ce qu'on récupère, c'est le ballon qui contient le résidu et on peut aller le solubiliser juste dans un petit volume de solvant et l'analyser où je réduis tout simplement la phase organique et je vais récupérer une partie, donc c'est-à-dire un volume très réduit de mon solvant qui contient mes composés et là, je peux aussi faire l'analyse. Ce système, je peux utiliser aussi pour la séparation de constituants organiques qui se trouvent dans une phase organique, c'est-à-dire je peux faire une distillation de mes composés. Alors, on peut utiliser juste ce qu'on appelle sous pression réduite, ça veut dire je vais tout simplement connecter mon système à une trempe à eau et là, je peux utiliser ce système ou à la place de la trempe à eau, je mets une pompe à vide. Alors, pourquoi je vais utiliser une pression réduite? C'est surtout quand on a une solution qui contient par exemple des composés qui se dégradent facilement comme des traces de sucre au niveau de votre solution. Si vous chauffez pour évaporer, là, vous risquez d'avoir des réactions de dégradation de vos composés. Alors, en général, je suppose que vous avez déjà vu un petit peu le diagramme des phases. La relation entre bien sûr la pression et la température, le passage d'une phase, par exemple, solide à la phase liquide, de la phase liquide à la phase vapeur, ça, je suis sûre que vous avez déjà vu ça. Donc, dans le cas, par exemple, donc là, on voit les différentes phases, dans le cas où on a de l'eau ou n'importe quel produit pur, on peut tracer ce diagramme des phases, c'est-à-dire la pression en fonction de la température. En général, comment on peut le faire ? On peut tout simplement mettre, par exemple, dans un platon, je peux mettre mon composé très pur, je peux suivre la température en fonction du temps et je peux schématiser le passage d'un effet à l'autre, c'est-à-dire que je vais avoir d'abord une augmentation de la température en fonction du temps. À un moment donné, quand j'ai le mélange phase liquide, par exemple, et phase vapeur, ici, si j'augmente, quand j'ai le mélange, ma température va rester constante tant que j'ai cet équilibre. Et cette température, c'est ce que je vais garder. Donc, la pression atmosphérique, je modifie les pressions et je peux à chaque fois déterminer. Donc, chaque point ici, c'est un couple qui est constant, c'est-à-dire pression-température. C'est un couple unique. Ce point-là, par exemple, la pression atmosphérique, le passage, donc ici, je vais avoir le passage de mon eau de la phase liquide à la phase vapeur. Alors, ce point, ça veut dire que mon eau va avoir une température d'évolution à 100 degrés. À partir de cette température-là, je passe de la phase liquide à la phase vapeur, c'est-à-dire l'évaporation de mon composé ou ce qu'on appelle vaporisation. je réduis la température, je vais passer de l'état vapeur, c'est ce qu'on fait pour la condensation ici, je vais passer de l'état vapeur à l'état liquide. Alors, pourquoi ce couple est important et pourquoi je vais travailler à pression réduite, c'est tout simplement si je diminue la pression, c'est-à-dire je suis dans j'exerce une détente par exemple, je diminue la pression, là je vais avoir le couple de pression-température, donc vous voyez que la température à ce moment d'ébullition va être beaucoup plus faible. Ça veut dire mon composé va s'évaporer à une température beaucoup plus faible et ça permet de sauvegarder un petit peu les composés ici. J'évapore l'eau, j'élimine l'eau, j'élimine un autre solvant, je peux utiliser n'importe d'autre solvant, je peux avoir l'évaporation des solvants à des températures très faibles et dans ce cas-là, mes composés ne vont pas se dégrader. Donc là, c'est l'intérêt de travailler à pression réduite. L'inverse, je peux augmenter la pression, donc là, je comprime, compression, donc là, je comprime et là, je vais augmenter un petit peu la température, donc si je passe de là à là, pardon, c'est au niveau de la pression, donc si je monte de là à là, là, je vais avoir une température d'ébullition qui est beaucoup plus élevée. Donc ça, c'est l'intérêt d'utiliser un petit peu un évaporateur votatif ou d'utiliser la pression quand on fait une distillation. Ça permet de récupérer des composés à des températures beaucoup plus faibles. Donc vous voyez ici que la température d'ébullition de l'eau va être à pression réduite, la température va être très faible par rapport à son degré. Et c'est la même chose pour, je dirais, l'extraction d'autres composés. Alors, ce qui est très important dans le domaine des composés volatiles, dans le domaine des arômes, c'est à partir de ce point critique. Donc ce qu'on appelle ce point critique, et vous l'avez sûrement vu en physique ou en chimie, c'est à partir de ce point, je vais avoir un mélange entre, je ne peux pas faire la distinction entre liquide et vapeur. Donc là, on ne parle pas d'une phase liquide ni de phase vapeur, on va parler d'un fluide critique et le plus utilisé, par exemple, l'eau à pression à 218 atmosphères, 375, 14 degrés, à partir de ces conditions-là, l'eau va se trouver à l'état critique. et on parle de fluide supercritique. Le fluide le plus utilisé pour l'extraction des arômes, c'est le CO2. Le CO2, normalement, donc, les conditions supercritiques, donc, c'est à peu près 71 degrés. donc là, on arrive à extraire de façon très importante les composés volatiles à partir des matrices même très complexes. Donc, c'est ce qu'on utilise en industrie pour l'extraction des composés par fluide supercritique et le plus utilisé, c'est le CO2. Alors, la distillation, ce qu'on appelle aussi la distillation fractionnée, c'est un système qu'on utilise pour la séparation de constituants qui se trouvent dans un mélange, mais un mélange homogène. par exemple, des composés organiques, si vous prenez des composés organiques, benzène, par exemple, hexane, etc., ou tout simplement des hydrocarbures, des alcanes, des alcène ou autres, qui sont, si vous voulez en mélanger, par exemple, léthane, pentane, hexane, là, vous allez avoir une solution homogène et c'est une solution organique puisque tous vos composés sont organiques. Donc, comment peut-on les séparer si on veut faire une extraction liquide-lipide, là, ça n'ira pas. Donc, en général, on choisit de travailler avec un système de distillation fractionnée. Si je dis fractionnée, ça veut dire que je vais récupérer des fractions différentes. Alors, ce système, au lieu d'utiliser tout simplement une colonne comme tout à l'heure, une colonne vide, on utilise ce qu'on appelle une colonne vigre. C'est tout simplement une colonne avec des dentitions en verre ici qui permet de ralentir quand j'ai une évaporation de mes constituants, de ralentir un petit peu et les composés les plus lourds retombent tout le temps dans mon ballon. Et tous les composés volatiles vont monter avec une grande vitesse par rapport par rapport aux composés plus lourds. Donc, ça permet de séparer les constituants qui se trouvent dans un mélange homogène. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une distillation fractionnée? Donc, je vais me baser sur quelles propriétés? Puisque là, je chauffe, ça veut dire la seule propriété sur laquelle je veux me baser, c'est tout simplement les températures d'évolution des composés. Si les composés ont des températures d'évolution différentes, je peux les séparer. c'est la technique qui est la plus utilisée pour la rectification, par exemple, du pétrole. C'est la même chose. Donc là, quelles sont les différentes parties? Donc, je mets tout simplement ma solution homogène, c'est un mélange de composés organiques qui se trouve dans mon ballon. Là, je vais utiliser une colonne à distillation. Les dimensions de la colonne sont très importantes, c'est-à-dire la longueur de cette colonne va être très importante et on le verra par la suite, surtout en chromatographie, on verra que les équilibres vont dépendre de cette longueur-là et à chaque fois, on aura des équilibres en fonction de différents passages de la phase de la phase, donc du début de la colonne jusqu'à l'arrivée ici pour que les composés soient condensés. Alors, première des choses, je vais mettre ma solution homogène, organique. Mes constituants, c'est le cas par exemple des alcanes, mais ce cas-là aussi, je peux avoir un mélange alcane, alcool, etc. Le seul paramètre sur lequel je peux me baser, c'est surtout la température d'ébullition. Donc, je vais placer ma colonne, c'est une colonne vigreuse, je vous dis donc ici avec des dentitions au verre ou tout simplement on peut la remplir avec des morceaux de verre pour tout simplement séparer les plus volatiles des moins volatiles. Les moins volatiles vont avoir tendance dès qu'ils rentrent en contact avec les dentitions ici, avec des morceaux de verre par exemple, ils vont se recondenser et les plus volatiles vont passer et comme ça je peux les séparer. Donc, pour pouvoir séparer expérimentalement ces composés, qu'est-ce que je mets au bout de ma colonne, je peux tout simplement mettre un thermomètre. Alors, si je chauffe, mes composés mes composés s'évapore, j'ai supposant que j'ai plusieurs composés, mes composés s'évapore et ils vont arriver au niveau en tête de colonne, c'est-à-dire à la fin de la colonne. En tête de colonne, je vais placer un thermomètre. et pour pouvoir séparer, il suffit de suivre ma température, c'est-à-dire la température qui est indiquée au niveau de mon thermomètre en fonction du temps. Alors, au début du chauffage, qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement que la température augmente et en général, quand vous chauffez un liquide, la température va augmenter jusqu'au moment où vous arrivez à la température d'ébullition, c'est-à-dire vous arrivez un petit peu à la phase où vous avez un mélange liquide-vapeur. Quand vous avez ce mélange liquide-vapeur, donc ceci va rester constant jusqu'au moment où la dernière goutte de liquide passe à l'état vapeur. Donc ici, le début du palier, je peux dire que c'est la première goutte qui se transforme en vapeur. Je vais avoir mélange vapeur-liquide et ma température va rester à ce moment-là constante. Donc ça veut dire qu'il suffit de surveiller la température en fonction du temps. Ici, mes premières molécules vont arriver ici seront à l'état vapeur et là, le thermomètre va indiquer la température d'ébullition de mon premier composé. Là, le deuxième palier, ça veut dire que ma température commence à augmenter, je sais que ma dernière goutte est transformée en vapeur, ça veut dire mes composés, donc du premier composé sont passés là et ils se retrouvent déjà dans mon éprouvette graduée ou dans mon flacon de récupération. De cette façon-là, si ma température commence à augmenter, je peux dire qu'il y a d'autres composés qui vont arriver, qui sont en train d'arriver ici. Donc je peux enlever mon éprouvette graduée, mettre une deuxième et à partir du moment où mes composés donc là, dès que j'arrive, donc là, j'aurai récupéré ma fraction 1 qui correspond à cette température d'ébullition 1. Ça veut dire la fraction 1, c'est le composé ayant cette température d'ébullition. Je vois que ma température se stabilise, là ça veut dire que je suis en train que j'ai la phase liquide plus la phase vapeur d'un deuxième composé. C'est mon deuxième composé qui est en train de se recondenser ici. Je vais récupérer jusqu'au moment où je vois que ma température commence à augmenter. Donc là, je récupère ma deuxième fraction, mon deuxième composé caractérisé par une deuxième température d'ébullition. Mais dès que la température commence à augmenter, je peux dire que là, je suis en train de voir un troisième composé qui va, qui est en train d'arriver à la phase vapeur ici. Donc, la phase vapeur du troisième composé arrive là. et c'est ça que mon thermomètre indique, donc, que la température augmente jusqu'au moment où je vais avoir l'équilibre entre, je vais avoir une phase liquide et une phase vapeur. Et cette fois-ci, la température va rester constante tant que les vapeurs de ce troisième composé arrivent. et je peux dire que là, je récupère le troisième composé. Si j'ai un quatrième composé, je n'ai que quatre, par exemple, je peux dire que ce qui reste, ce sera le quatrième composé. Si je n'ai que trois composés, je peux m'arrêter à ce niveau-là. Je peux m'arrêter à ce niveau-là et je peux dire que ce qui reste dans mon ballon, ce sera le troisième composé. Et là, j'ai récupéré les trois fractions. La dernière fraction ça peut contenir le quatrième composé, par exemple, ou tout simplement un mélange de composés avec des températures d'ébullition peut-être plus élevées que le composé 3. Et de cette façon-là, je peux récupérer les différentes fractions en fonction de la température d'ébullition. Donc, si je résume pour une distillation fractionnée, la définition, c'est tout simplement la séparation des constituants d'un mélange qui se trouve dans une solution homogène, miscible, ça veut dire que tous mes composés sont dans une solution qui est miscible l'un dans l'autre, ça veut dire que je ne vois pas deux phases, je ne vois qu'une seule phase, miscible, et qui ont des températures d'ébullition différentes. Ça veut dire que je me base essentiellement sur la propriété physico-chimique qui est la température d'ébullition. Pour les séparer, je me base sur la température d'ébullition qui est différente. Et de cette façon-là, je peux récupérer sur le plan expérimental, il suffit d'avoir une colonne de distillation fractionnée, c'est-à-dire une colonne du creux, et je peux surveiller en fonction du temps ma température. Et de cette façon-là, je peux récupérer les différentes fractions si mes composés ont des températures d'ébullition différentes. C'est le cas des alcanes, par exemple. On peut très facilement séparer les différents alcanes en fonction de leur température d'ébullition. Des alcanes et des alcools aussi, s'ils ont des températures d'ébullition différentes. Pour l'extraction des composés volatiles, là, ce qu'on utilise souvent, c'est l'extraction de distillation simultanée. C'est les deux chercheurs Bikins et Niperson qui ont mis en point cette technique. Alors ici, vous voyez, c'est l'appareil, donc en réalité, c'est ce qu'on utilise souvent pour l'extraction des arômes au laboratoire. Donc, ce que vous voyez, les différentes parties, donc là, c'est ce qu'on appelle un cryostat. Au lieu d'utiliser pour le refroidissement, pour le réfrigérant, au lieu d'utiliser tout simplement de l'eau de robinet, ici, on utilise un cryostat qui permet de refroidir l'eau jusqu'à des températures négatives, on peut travailler à moins 5 degrés comme on peut travailler à moins 10 ou à moins 15 degrés. On a un bain d'huile parce que la matrice va se trouver ici à une température supérieure à 100 degrés. un bain-marie. On va voir pourquoi on utilise ces deux bains différents. Bien sûr, pour chauffer et agiter en même temps vos solutions, donc, on va utiliser des agitateurs magnétiques chauffants. Alors, ce système d'extraction ici, c'est un micro, c'est un système de micro-extraction distillation. À l'échelle industrielle, on utilise des systèmes beaucoup plus grands, c'est-à-dire avec, par exemple, des hauteurs pour ce système-là d'un mètre ou peut-être un peu plus. Ici, puisqu'on utilise pour l'extraction des arômes à partir des matrices d'une quantité très faible, on utilise ce système de micro-extraction. Alors là, je schématise, c'est tout simplement pour avoir plus facile, pour que vous voyez les différentes parties qui se trouvent ici. Donc, ça, c'est le système réel. Ici, sur le schéma, je vais avoir deux ballons. Donc, le ballon A, c'est ce qui se trouve dans le bain d'huile et le ballon B, c'est ce qui va se trouver dans le bain-marie. Dans ce ballon-là, on va mettre le solvant, là, on va mettre l'échantillon. qui se trouve. Donc, mon réfrigérant, il est connecté à un cryostat. C'est ce cryostat-là qui va permettre, vous voyez un petit peu les sorties pour le cryostat. ça va refroidir mon système à des températures de moins 5 à moins 15 degrés en fonction de votre système et de vos conditions opératoires. Mon échantillon, il est placé dans ce ballon A. Général, pour le système que nous avons, qu'on utilise souvent, on met l'échantillon solide qui peut être par exemple, des feuilles de plantes. On l'a utilisé pour les olives, pour d'autres matrices. Et on rajoute de l'eau. Alors là, c'est, si on chauffe, on évapore, ça me dit que c'est un entraînement à la vapeur. Alors, on peut aussi utiliser des, par exemple, des composés qui se trouvent déjà dans une matrice liquide. aqueuse. Dans le ballon A, c'est toujours une solution aqueuse. Dans le ballon B, c'est le solvant d'extraction. Alors, avant de démarrer l'extraction, on va placer d'abord l'échantillon, donc, dans 30 millilitres d'eau à peu près pour un ballon de 100 ml quand vous pouvez avoir des volumes différents. On place dans le ballon B, on va placer le dichlorométhane. Alors, en général, les deux systèmes qui existent, soit avec une extraction au dichlorométhane ou une extraction au pentane. Généralement, si c'est l'extraction pentane, vous avez l'inverse, c'est-à-dire le solvant va se trouver à gauche et le ballon va se trouver à droite, tout simplement, pour récupérer votre solvant. Le pentane est beaucoup plus léger que l'eau, donc vous allez le récupérer de ce côté-là. Alors, on met à travers cet entrée, on va mettre les solvants pour la chambre d'extraction. Donc, on va introduire d'abord le dichlorométhane à travers cette ouverture. Votre solvant va arriver là et c'est ce qu'on appelle ici la phase d'extraction. Donc là, le dichlorométhane va se trouver là. Et puis, on va mettre l'eau qui va se trouver au-dessus. Le dichlorométhane est plus lourd, donc c'est lui qui va se trouver ici. Donc là, on va avoir, c'est ce qu'on appelle ici dans la chambre C, c'est l'extraction liquide-liquide. Alors, pourquoi on parle de distillation-extraction? Ça veut dire que les composés d'abord, ils vont subir une distillation, ils vont s'évaporer, se mélanger en phase vapeur et puis après, ils vont retomber et se recondenser ici et je vais avoir une extraction liquide-liquide. C'est pour ça qu'on parle de distillation-extraction simultanée. C'est une distillation et une extraction en même temps. Alors, dans cette partie-là, donc l'introduction de dichlorométhane et de l'eau dans la chambre C, pour notre système en tout cas, on met 1,5 millilitre de dichlorométhane et 1,5 millilitre. Pourquoi 1,5 et pas plus? Parce que c'est juste pour que l'excès, dès qu'on a un excès de dichlorométhane, il va repasser à ce niveau-là. Et dès qu'on a un excès, puisque les deux faces sont séparées, il va passer alors comment se fait cette distillation-extraction? Là, c'est le schéma. On va voir maintenant les différentes étapes. Température du cryostat, elle est à moins 10, moins 15 degrés. La température du bain d'huile, elle est à 140 degrés, parce que ce qui m'intéresse, c'est chauffer mes composés jusqu'à les évaporer. Si vous avez des terpènes, etc., vous avez intérêt à augmenter la température pour les évaporer. Alors ici, il faut faire attention, ça veut dire que je ne peux pas mettre des composants que vous avez des composés qui se dégradent avec la température. Le cas, par exemple, des solutions sucrées, un sirop ou autre. Là, vous avez intérêt à faire une pré-extraction. Vous ne pouvez pas mettre votre composé, chauffer, parce que vous risquez d'avoir des réactions de dégradation thermique, des caramélisations ou des réactions sucre-acide-anime. Donc, dans cette partie-là, on ne met que les matrices qui ne se dégradent pas avec la température, qui ne contiennent pas, par exemple, à la fois des sucres et des protéines ou qui ne contiennent pas uniquement des sucres parce que les sucres aussi se dégradent avec la température. Si vous avez des matrices comme, par exemple, le miel, des sirops ou d'autres matrices complexes, on fait souvent une pré-extraction solvant, on évapore le solvant et puis on va mettre juste un volume très réduit de solvant en présence de l'eau et à ce moment-là, vous pouvez évaporer vos composés sans solvant. Alors, la température ici, on n'a pas besoin de plus puisque le solvant, c'est le dichlorométhane, généralement, à 45 degrés, il va s'évaporer. Donc, on va mettre juste un bain-marie, 85 ou 90 degrés, c'est suffisant pour évaporer le sol. Ce qu'on doit mettre aussi, même si on a un système d'agitation, donc on met souvent dans le bain d'huile, un agitateur magnétique, là aussi dans le bain-marie, mais à l'intérieur du ballon, il faut quand même régulariser l'évolution et là, on utilise des grains de ce qu'on appelle carburantum, c'est tout simplement le carburant de silicium, donc c'est des grains qui régularisent l'évolution, mais qui ne donc relarguent pas, qui ne mettent pas, qui ne relarguent pas des composés, au niveau de votre système de distillation et même au niveau du sol. C'est-à-dire, ce sont des grains qui ne vont pas relarguer des composés volatiles que vous allez analyser par la suite. là, je reprends le système pour avoir plus simple, donc là, vous voyez un petit peu le système, comment il est. Première des choses, je commence à chauffer, je ne vais pas chauffer les deux en même temps parce que là, j'ai de l'eau qui nécessite plus de temps pour chauffer, l'eau plus mes composés. donc ça veut dire, je vais commencer par chauffer ce ballon jusqu'à ce que je vois des vapeurs d'eau qui arrivent ici. Donc, en général, après trois minutes, deux à trois minutes, donc là, c'était une mise au point qu'on avait réalisé bien longtemps, par exemple. Après trois minutes, en général, les vapeurs d'eau arrivent, les vapeurs d'eau plus recomposées, donc ils vont passer à travers ce système, ils vont se mélanger déjà en phase vapeur, c'est-à-dire, donc ici, vous allez avoir la vapeur d'eau plus les composés. Mon solvant, une fois que j'ai des vapeurs d'eau, je vois que des vapeurs d'eau arrivent, je peux plonger mon ballon dans le bain-marie parce que le solvant va rapidement s'évaporer. Alors, mon solvant s'évapore, l'eau plus mes constituants s'évapore aussi, donc ils arrivent à ce niveau-là et là, ils se mélangent déjà en phase vapeur. Mes composés, puisque ce sont des composés organiques, ils vont avoir plus d'affinité vers le dichlorométal, donc ils vont passer en phase vapeur, donc ils vont se recondenser, l'eau plus, donc la vapeur d'eau plus qui s'est recondensée, les composés qui se recondensent plus le dichlorométal et là, les gouttelettes qui tombent puisque mon dichlorométal va avoir plus d'affinité vers mes composés, le dichlorométal plus les composés vont arriver là, l'excès, puisque ici, vous avez mis juste la quantité de solvant nécessaire, le volume de solvant nécessaire pour atteindre cette partie-là. Dès qu'il y a des gouttelettes en plus, donc ils vont repasser au niveau du ballon. Même chose, l'excès d'eau va repasser au niveau du ballon A. Alors, si on continue ce système pendant X minutes, en général, cette mise au point pour les arômes du miel, c'était 45 minutes, pour les arômes des olives aussi, c'était la même chose, c'est à peu près 45 minutes, donc au bout de 45 minutes, ça veut dire si j'augmente le temps, plus mes composés vont passer vers la phase organique, c'est-à-dire vers le solvant. Et dans ce cas-là, je vais séparer les constituants volatiles des constituants non volatiles qui se trouvent au niveau de ma matrice. Et puisque ce sont des constituants volatiles qui vont se trouver à l'état pur si c'est un seul constituant ou même plusieurs constituants, donc là, je les ai séparés de tout ce qui n'est pas volatile et dans ce cas-là, je peux aller les analyser facilement par chromatographie en phase gazeuse qui permet de séparer ces constituants volatiles et de les analyser, de les quantifier. Donc, j'ai éliminé tout ce qui n'est pas volatile par rapport à tout ce qui est volatile. Et comme les composés volatiles peuvent être séparés par chromatographie en phase gazeuse, donc je récupère l'exprès. si se trouve par exemple si mon volume est important, je peux encore concentrer. En général, ici, on récupère aux alentours de millilitres, donc je peux le concentrer par des systèmes de concentration, donc c'est souvent des fils d'arrivée. Donc, avec ce système, je peux dire que je chauffe mon ballon, c'est-à-dire mes composés volatiles plus la vapeur d'eau vont s'évaporer après trois minutes, je remets, je plonge mon ballon de pays, c'est-à-dire là aussi mon solvant s'évapore. Les vapeurs ici, aussi bien de l'eau que des mes composés volatiles qui se trouvent dans la matrice que du solvant qui s'est avaporé, donc le solvant que j'utilise vont se recondenser. Ils vont retomber ici, donc les gouttelettes vont commencer à retomber. Le solvant, puisqu'il est plus lourd, il va repasser dans cette phase-là, l'eau, il est plus léger, il va repasser dans le vanoie. Si je continue pendant X temps, ça veut dire que c'est comme si je fais des extractions multiples. Donc, je continue, je vais épuiser ce qui se trouve dans ma matrice, ils vont repasser dans le solvant. alors, comme je travaille avec une température très faible ici, donc de l'ordre de moins 5 à moins 10 degrés, là, je ne vais pas avoir de perte de composés volatiles, donc tous les composés volatiles qui s'évaporent vont se recondenser rapidement et se retrouver au niveau de ma chambre d'extraction C, c'est-à-dire là, j'aurai une extraction liquide et je peux récupérer mon solvant qui contiendra mes composés. Donc, le solvant le plus dense, c'est-à-dire c'est le dichloromethane, le solvant le moins dense, c'est l'eau. Si j'ai le pentane, ça veut dire je dois avoir ici le, donc c'est comme si vous inversez un petit peu le système, la partie qui récupère le solvant va se trouver à gauche et la partie qui contient de l'eau va se trouver à droite. Donc, le solvant le moins dense est récupéré, le plus dense. Donc, puisque je fais plusieurs cycles, ça veut dire je vais tout simplement enrichir mon solvant de dichloromethane en composés qui se trouvent là, donc les composés volatiles. Et de cette façon-là, je vais épuiser pratiquement tous les composés qui se trouvent dans ma matrice. Je vais les récupérer au niveau de mon solvant d'extraction. donc ça, c'est le système de distillation et d'extraction simultanée Likens-Nikerson. C'est un système qui est très intéressant pour la récupération des arômes, des arômes pour les analyser, les séparer d'une matrice qui contient, par exemple, d'autres substances qui ne sont pas volatiles. Alors, on va voir la dernière partie, c'est-à-dire la micro-extraction en phase solide. Bien sûr, il y a d'autres systèmes d'extraction, mais on ne va pas les voir tous. Mais ce qui est très intéressant pour la chromatographie en phase gazeuse, pour l'analyse des composés volatiles, c'est la micro-extraction en phase solide. On a vu tout à l'heure l'extraction en phase solide. Ça veut dire ma phase d'extraction, elle est solide. Ici, ma phase d'extraction, elle est solide, mais c'est, je dirais, une infime quantité de cette phase solide. Alors, comment se fait cette extraction en phase solide? Puisqu'on utilise, on peut l'utiliser directement au niveau d'un système chromatographique. Donc, on peut injecter, donc préparer l'échantillon et aller vers, une fois récupérée la phase, la sereine qui contient les composés et aller vers l'injection ou ça peut être un système qui est directement intégré au niveau du chromatographe. pour la micro-extraction en phase solide, je peux utiliser soit une sereine qui est plongée dans la phase liquide. Ça veut dire que mes composés vont s'absorber ici sur cette phase solide. Ou je vais travailler avec un système qu'on appelle espace de tête. Alors ça, on peut l'utiliser directement sans la phase solide. Je peux utiliser un flacon fermé hermétiquement. Ceci. Ou je mets ma phase liquide. Ma phase liquide ici, elle doit être dans une phase aqueuse parce que je ne peux pas utiliser une phase organique sinon je vais avoir une vapeur saturante de ce solvant organique. donc ma phase aqueuse contient mes composés volatiles si je chauffe par exemple sans ce système plongé. Je vais juste avoir un flacon avec la phase liquide. Si je chauffe, si je mets par exemple un système de chauffage de chauffe cette partie-là, il suffit de fermer hermétiquement. c'est comme si vous avez par exemple des petites bouteilles de pénicilline ou d'autres qui se ferment hermétiquement. Vous chauffez, qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire votre phase, ce que vous avez ici dans la phase liquide va s'évaporer. Les constituants qui se trouvent dans la phase liquide vont s'évaporer. Et là, vous aurez à un moment donné un équilibre entre cette phase vapeur. Ça veut dire une partie des molécules vont passer dans la phase vapeur et vous allez avoir un équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur. Dès que cet équilibre est établi, ça veut dire le temps de contact, donc le temps de chauffage est important. Dès que cet équilibre est établi, on peut venir avec une seringue, ce qu'on appelle des seringues de spades, c'est-à-dire tout simplement qui vont prélever la phase vapeur au lieu de prélever une phase liquide d'aller injecter au niveau d'un chromatographe en phase gazeuse, je peux injecter juste la phase vapeur. Et là, je n'ai pas besoin de faire une extraction de solvents ni quoi que ce soit. C'est-à-dire dans ma phase liquide, je chauffe un peu, donc mes composés ici sont très volatiles, mais bien sûr on ne peut pas utiliser ce système pour des composés moins volatiles, on l'utilise pour des composés très volatiles. Je peux analyser donc la phase vapeur à l'équilibre, je peux tout simplement venir avec une seringue, piquer au niveau de mon septum, donc vous verrez un petit peu à quoi ressemblent ces septums, et je vais prélever, je ne vais pas atteindre la partie liquide, je vais prélever juste la partie vapeur. et là c'est un système qu'on appelle le système tout simplement d'extraction headspace, c'est-à-dire tout simplement l'espace, je vais injecter l'espace de tête, je vais analyser l'espace de tête. Cet espace qui s'est équilibré, en général si j'ai atteint l'équilibre, c'est-à-dire la concentration de mon constituant dans cette phase-là va être identique à la concentration dans la phase liquide. Et je peux déterminer, bien sûr, après l'analyse, la concentration que je trouve dans ma phase liquide puisque j'ai atteint l'équilibre. C'est le même système qu'on va utiliser avec maintenant une micro-extraction en phase solide, c'est-à-dire je peux plonger directement ma phase solide dans l'échantillon qui est liquide. Le liquide ici, c'est une solide solution hackeuse dans les deux cas. Ou je peux travailler comme avec un système d'injection à SP, je peux travailler directement avec une phase vapeur. Alors, comment on fait ? J'ai ce système, donc là, c'est tout simplement une seringue, une seringue avec le piston qui est là, sur ce piston, on va mettre une fibre, une fibre sur laquelle on va placer tout simplement la phase solide. Cette fibre, elle est recouverte d'une phase solide, mais bien sûr, ce sont des micro-quantités. et cette phase solide, donc si je la planche, je vais déplacer l'équilibre, ça veut dire mes composés vont aller s'absorber sur cette phase solide. Et après, un contact, c'est-à-dire un temps de contact suffisant, les composés qui m'intéressent vont se retrouver sur la fibre ici. la fibre qui est recouverte de cette phase stationnaire, c'est-à-dire de mon absorbant, et mes composés vont s'absorber sur cette fibre. Une fois que le contact est fait, je peux aller analyser. Alors, je peux utiliser une fibre qui est tout simplement la silice recouverte de cette phase stationnaire, comme je peux utiliser l'acier inoxydable recouvert de cette phase stationnaire, donc en fonction des systèmes d'extraction. Alors, les phases stationnaires ou l'absorbant, il va dépendre des composés à extraire. Donc, dans le commerce, il y a plusieurs types de phases stationnaires, donc des phases comme le polydiméthylsiloxane, donc souvent au PDMS au niveau, on l'utilise pour l'extraction des arômes, polyacrylate ou d'autres composés que vous retrouverez dans le commerce. Donc, en fonction des constituants qui m'intéressent qui se trouvent dans cette solution, je peux choisir l'une des phases. Il y a plusieurs phases. Il y a pas, il y a pas, il y a pas, Je vais, en général, extrait, c'est-à-dire je vais mettre une source de chaleur, donc mes composés volatiles vont s'évaporer, ils vont s'absorber sur cette phase en fonction, bien sûr, le choix c'est en fonction des composés et après je vais récupérer, donc là je vais parler d'extraction par immersion, c'est-à-dire tout simplement je vais mettre toute la fibre ici ou par espace de tête, c'est-à-dire ma fibre ne va pas être en contact avec le liquide, c'est tout simplement mes composés vont s'évaporer et ils vont atteindre la fibre, ils vont se fixer sur la fibre. Une fois que mon extraction est terminée, je vais récupérer ces seringues, c'est tout simplement une seringue comme ce qu'on utilise pour les injections, mais une seringue un peu particulière, c'est-à-dire sur le piston je vais mettre ma fibre et sur la fibre se trouve la phase d'absorption. donc une fois que mon équilibre est atteint, que mes composés se retrouvent sur cette phase solide, je vais tout simplement récupérer ma seringue et je vais l'injecter au niveau de mon système chromatographique directement. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'absorption, l'extraction et là, c'est la désorption directement au niveau de l'injecteur de l'appareil. Et là, on arrive à analyser des composés très volatiles qui se trouvent à l'état, par exemple, de traces dans des solutions aqueuses. Donc là, c'est le système de micro-extraction phase solide, micro-extraction, tout simplement parce que les quantités se trouvent sur une fibre mais en quantité très très faible. Et là, pour que vous ayez un peu plus une idée sur ce système d'extraction, je vous ai mis des liens où vous aurez… Donc le premier, ça vous montre à quoi ressemble une fibre et les autres, c'est des vidéos qui vous montrent réellement un système chromatographique et comment se passe l'extraction, la micro-extraction en phase solide. Donc on a vu un petit peu en général les systèmes d'extraction les plus utilisés. Il existe bien sûr d'autres systèmes, c'est l'extraction par le fluide supercritique, l'extraction, par exemple, assistée par micro-ondes ou d'autres ou ce qu'on appelle aussi SAFE, c'est-à-dire facilité par le… des extractions facilitées par le sol. Donc ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire la recherche par vous-même mais en général, ce sont les extractions les plus utilisées, c'est ce qu'on vient de voir à travers ce cours. Donc on s'arrête là pour les systèmes d'extraction et on verra une fois qu'on a maintenant l'extrait, comment on peut l'analyser. Que ce soit un extrait à analyser par chromatographie en phase liquide ou par chromatographie en phase gazeuse. Donc on le verra la prochaine fois. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada